à l'appel du collège du conseil humain de Mme Trouy-Ballé et ses autres revenus. Alors nous sommes là ce matin, sur l'invitation des avocats de Mme Boucheri et des autres... C'est quoi ? Mais il faut éteindre. Alors voilà ce qui va se passer, on va d'abord donner la parole aux avocats, eux-mêmes vont se présenter, ils vont donner des propos qu'ils sont venus vous donner et ensuite vous allez poser des questions. Je peux réagir. Alors, chers maîtres, vous avez la parole. Merci beaucoup madame. Bonjour à tous. Moi je suis Maître Eric Saki, je suis avec mes confrères qui vont également se présenter, nous allons d'abord pour lire une déclaration de notre collectif qui est constituée pour soigner les intérêts de Mme Boucheri-Ballé, mais également constitué pour Baou, Jédion Junior, J.I.B. Cyril et Kouakou Ndoura. Donc sans plus tarder, je vous remercie la parole à mes autres confrères que moi également je vous présente. Bonjour à tous, je suis M. Zoku Seri, avocat au barreau de Bruxelles et auprès de la Cour Génale internationale. Bonjour, moi je suis M. Abiné Lambert, je suis avocat dans les cours d'appel à Bidjan et je suis l'un des avocats de Mme Dushiri et ses autres collègues. Donc sans plus tarder, nous allons vous donner l'étude d'une autre déclaration. Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, nous vous remercions pour votre disponibilité et pour le temps que vous avez accepté de nous consacrer. Nous sommes M. Eric Saki, Béné Poamé Lambert et Céry Zoku, constitués pour la défense de Mme Puchéry Ballet, de M. Baou, Jédion Junior, J.I.B. Cyril, tous membres de l'ONG dénommé Alternative Citoyenne Ivoirienne, dite assis, œuvrant dans la société civile pour la défense des droits et libertés publiques, et de M. Kouakou Ngouran et M. César, secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du Bénètre. Pour rappel, nos clients ont tous été arrêtés en marge des manifestations contre le troisième mandat projeté de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire. Aussi, alors que nous nous afférions à préparer la défense de nos clients, nous nous apprenions à la première instance d'Abidjan Plateau. Au cours de cette conférence de presse, M. le procureur de la République s'est prononcé sur la poursuite d'entreprises à l'encontre de nos clients, sans aucun égard pour le secret de l'institution. Il s'est ainsi étendu sur plusieurs ponts de la procédure dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Pulcherie, Vallée et autres, en accusant nos clients d'avoir tenu des propos appelants à des manifestations et provoquant des attroupements, l'insurrection civile et militaire, la haine ethnique ou religieuse, l'opposition des peuples et à la guerre. Nos clients sont également accusés de destruction de biens publics et privés, notamment des bâtiments administratifs, domiciles privés, véhicules de particuliers et de la Soutra. Monsieur le procureur de la République a particulièrement insisté sur le cas de Mme Puchéry-Ballée en indiquant qu'elle reconnaissait les faits et qu'une information judiciaire a été ouverte devant le doyé des juges d'instruction avec son placement sous mandat de dépôt depuis le mercredi 19 août 2020. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous tenons à indiquer qu'à ce stade de procédure, l'on devrait s'abstenir de se répandre sur la place publique, dans la mesure où il s'agit d'une procédure pénale qui doit plutôt se résoudre dans le temple de Témis. Mais hélas, nous en sommes là, devant vous, parce que l'on nous oblige à cet exercice à l'effet d'apporter la contradiction nécessaire et rétablir les faits. En effet, après l'enquête préliminaire conduite par la préfecture de police d'Abidjan, l'autorité de poursuite a décidé d'ouvrir une information judiciaire qui a été confiée à M. le doyé des juges d'instruction près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau et cela en raison de l'écapacité du parquet à imputer à nos clients les faits allégés. L'information judiciaire est couverte, il faut le rappeler, par le secret qui impose un devoir de silence sur tous les actes et procédures susceptibles de s'inscrire dans le cadre de la procédure d'instruction préparatoire. La partie poursuivante, ayant décidé de justifier sa poursuite devant l'opinion publique, il nous est indispensable de défendre les intérêts de nos clients devant cette même opinion. Cela participe du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. À titre préalable, nous voulons partager avec vous quelques observations de forme. En écoutant M. le procureur de la République, nous avons eu le sentiment que nos clients avaient déjà été jugés et condamnés. Ce sentiment a été renforcé par la déclaration de celui-ci selon laquelle nos clients ne contesteraient pas les faits à eux reprocher, ce qui est totalement inexact. Pire, un tel procédé est en violation non seulement du secret et de l'information, mais surtout de la présomption d'innocence. Parce qu'en réalité, nos clients sont présumés innocents tant qu'une juridiction de jugement ne s'est pas définitivement prononcée sur leur culpabilité. Selon la législation pénale ivoirienne en vigueur, à ce titre, ils doivent être traités avec tous les égards dus à une personne innocente pendant cette période, tant dans les déclarations que les agissements du parquet. La deuxième observation de forme que nous faisons tient à la qualité de Mme Pulcheri-Balé et de nos autres clients. Mme Pulcheri-Balé ainsi que ses compagnons d'infortune sont tous membres de la société civile. Ils ne sont pas membres d'un parti politique, ils ne sont pas sympathisants d'un parti politique, encore moins exécutants du projet d'un parti politique. L'on a tenté et l'on continue de tenter de rattacher Mme Pulcheri-Balé a une chapelle politique de Côte d'Ivoire pour discréditer le contexte de son appel et y voir une finalité électoraliste. Mais en réalité, il n'en est rien. De quoi s'agit-il ? Mme Pulcheri-Balé est la présidente de l'ONG dénommée Alternatives Citoyennes Ivoiriennes dite ACI, régie par la loi numéro 60, 75 du 21 septembre 1960 et selon récipicé de dépôt numéro 0460 slash PA slash CAB du 10 février 2020. L'ONG ACI est une plateforme qui regroupe plusieurs associations de défense des droits de l'homme légalement constituées en Côte d'Ivoire. L'ONG ACI milite ainsi au sein de la société civile ivoirienne pour la défense et la promotion des droits de l'homme, des libertés civiques, la contribution à la cohésion sociale et à la paix, ainsi que pour le respect des règles démocratiques auxquelles la Côte d'Ivoire a librement consenti. Mme Balé-Pulcheri-Yedite est donc une militante des droits de l'homme qui bénéficie du statut de femme défenseuse des droits de l'homme, telle que reconnue par la disposition pertinente de l'article 9 de la loi numéro 2014-388 en date du 20 juin 2014, portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. En cette qualité, les poursuites, comme cette dernière, sont inscrites dans un format liste strict prévu par la loi précitée. Mme Balé-Pulcheri ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires, de recherches, d'arrestations, de détentions, pour des faits en rapport avec l'exercice de ses activités associatives, qu'après, bien sûr, information du ministre chargé des droits de l'homme. L'information préalable du ministre chargé des droits de l'homme est une obligation légale instituée par le législateur ivoirien dans l'optique de veiller à la sauvegarde des droits et de l'intégrité physique de ces acteurs incontournables de la société civile comme toute forme d'arbitraire et d'abus. Or, dans le communiqué de M. le procureur de la République, il n'est nullement ressorti des indications sur le respect de cette procédure préalable obligatoire. De même, au cours de l'enquête préliminaire, il ne nous est pas apparu trace d'un justificatif attestant de l'observation par les autorités judiciaires ivoiriennes de cette mesure préalable. Ce manquement constitue une véritable irrégularité de forme qui ne manquera pas d'impacter sur les suites de cette procédure. La dernière irrégularité de forme tient aux circonstances de l'arrestation et de la détention de nos clients. interrogé sur les circonstances de ces arrestations, M. le procureur de la République a déclaré et c'est assez grave pour être noté, qu'il ignorait totalement les circonstances de détention de ceux-ci, se contentant uniquement de soutenir qu'ils ont été arrêtés lors d'une opération de maintien de l'ordre. Le samedi 15 août dernier, Mme Balé-Puchéry est dite M. J.I.B. Cyril et Baou Gédion Junior qui, il faut le rappeler, lui rendaient une visite privée, ont été interpellés par des hommes en armes. Ces derniers les ont conduits avec tous les visiteurs à l'ex-hôtel Sibroco dans la commune d'Atecoubé, puis à la préfecture de police d'Abidjan où ils ont été gardés à vue. Ces arrestations que l'on pourrait qualifier d'enlèvements ont été maquillées en opération de maintien de l'ordre. Nous sommes tous aussi curieux que vous de connaître la nature des opérations de maintien de l'ordre qui sont exercées au sein d'un établissement privé en l'occurrence dans un hôtel. M. Kwakung Gora aimait César, quant à lui, a fait l'objet d'enlèvements sur son lieu de travail et ce qui est supprenant en complicité avec le directeur des ressources humaines du PNED, de violence puis de séquestration par des personnes inconnues. Nous pouvons aisément l'affirmer puisque ce dernier a été arrêté le jeudi 13 août 2020 et n'a plus donné signe de vie avant d'être finalement remis au préfet de police d'Abidjan trois jours plus tard. Où était-il pendant ces trois jours ? Quel genre de traitement lui a-t-on fait subir ces trois jours ? Les circonstances de ses arrestations et de ses détentions ne sont donc pas anodines contrairement à ce cas tenté de faire croire M. le Procuré de la République. Sur le fond, ce dossier nous apparaît tout aussi clair. Nos clients pour la plupart sont membres de l'ONG ACI. C'est une ONG qui oeuvre activement en faveur d'une véritable réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, en particulier à travers l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées, ce, conformément à la loi fondamentale ivoirienne. Dans ce cadre et conformément à son objet social, ACI a décidé d'organiser une manifestation, il faut le rappeler, pacifique ou nationale sur la voie publique afin de protester contre la récente décision du président de la République de briguer un nouveau mandat. C'est le lieu de préciser que, contrairement aux allégations de M. le Procureur, l'appel à la marche a été lancé le 10 août 2020 au siège de l'ACI et non dans un hôtel comme on a tenté de le faire croire. Une telle manifestation a été projetée en ce que cette ONG de défense des droits et libertés considère une telle décision comme une violation de la Constitution ivoirienne et la priam comme un recul démocratique pouvant contenir les germes d'une nouvelle déchirure de déchirure et les germes